aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour amener mais je ne sais à comprendre le parcours de l'eau beauté parce que la vie n'a pas été facile mais quand tu veux tu l'obtiens toujours je vais vous parler de ma vie et je vais donner goût à des personnes qui ont perdu goût à la vie avec des preuves à l'appui je vais vous présenter d'abord la première photo oui c'était l'eau beauté qui n'avait pas encore fait d'enfant oui cette fille noire oui c'était moi l'eau beauté j'ai décidé d'avoir une peau claire métisse et je l'ai grâce au produit de l'eau beauté la vie est à choix parce que je sais que dans les commentaires il ya des personnes qui ont dit oh regardez comment l'eau beauté est avant et oui l'eau beauté des noirs grâce aux produits cosmétiques de l'eau beauté oui j'ai souhaité métisse que j'ai aujourd'hui si tu es noir que tu veux rester noir abstin toi de commenter parce qu'on connaît un peu vos commentaires reste noir mais entretiens ton poc ton corps nous on a choisi d'être métisse de naître noir de devenir métisse et de ja métisse on est dedans cela ne m'a pas empêché de faire mes enfants ni de passer par deux césariennes la qualité de produits supérieurs c'est avec l'eau beauté mais cela n'est pas la vidéo le but de la vidéo d'aujourd'hui oui la deuxième photo que je vais vous montrer c'est la vie de l'eau beauté les personnes compétent espoir pour des personnes qui ont tout le temps tendance à dire l'argent t'as suppris l'argent ne supprime pas les personnes qui se battent pour se faire une place au soleil moi je me suis battu pour me faire cette petite place que j'ai aujourd'hui je ne suis pas encore arrivé je ne suis pas milliardaire mais avec le peu que j'ai aujourd'hui je vis une vie de descente une vie calme et je n'ai besoin de personne je n'ai besoin de l'argent de pas même pas d'un homme pour faire pour m'offrir ce que je veux je suis tranquille et je vis bien je vous parle un peu de mon parcours des personnes qui posent la question à l'eau beauté ou titi cette force et cette rage de pouvoir toujours tenis oui je viens de loin la photo que vous voyez là c'est la photo de l'eau beauté j'ai été géreuse de cabine en ce moment précis j'étais enceinte et j'étais marié j'avais déjà fait deux enfants le fils que vous voyez là c'est le fils de mon chéri de mon mari de mon premier mari oui parce que je fus marié légalement à la mairie et même à l'église mais pas la force des choses je suis sorti de ce mariage parce que je n'étais pas heureuse parce que pour moi ma philosophie c'est rester avec un homme tant qu'on est heureuse tant que je ne suis plus heureuse je préfère plier je plie mes bagages plie bagages pas plie bagages plie bagages pas plie bagages pas au nom de l'amour oui c'est comme ça m'ont ma défense donc je ne reste pas d'un foyer parce que les gens doivent forcément se mêler de ma vie mais pour divorcer tu dois être marié forcément non le mariage ne réussit pas très souvent tout le monde si moi cela m'a pas réussi parce que je n'étais pas heureuse j'étais moins qui a demandé le divorce et divorcé malgré mes trois enfants que j'ai eu parce que je n'étais pas heureuse la vidéo la photo que vous voyez là et oui j'avais mes enfants les deux enfants les toutes petites que vous voyez ma première fille à 19 ans aujourd'hui la deuxième elle en a 16 ans vous voyez que j'étais enceinte c'était mon fils qui était dans mon ventre malgré que j'étais marié je me souviens que mon mari me donnait 60 mille francs pour la peau pote et 10 mille francs pour m'acheter une petite pommade et si mon pagne était déchirée m'acheter un pagne donc 70 mille francs par mois oui 105 euros que je prenais pour faire vivre ma famille et m'entretenir ah oui le coût de la vie je me suis dit que même étant dans le mariage je ne vais pas me contenter du peu je me réveille à 5 heures du matin ce que vous voyez là c'était mon bureau je gérer une cabine téléphonique à 5 heures du matin il fallait me réveiller tôt pour prendre les premiers passants pour leur faire le transfert leurs appels parce que ce sont les clients du matin ensuite je restais là dans ma cabine jusqu'à 22 heures avant de rentrer pour me coucher par la force des choses et par la grâce de dieu j'ai pu économiser j'ai accouché comme vous le constatez dans la deuxième photo parce que quand tu veux parler de ton témoignage il faut avoir des images qui attestent ce que tu dis et c'est ce que je suis en train de vous montrer pour des femmes qui pensent que là où elles sont aujourd'hui c'est fini pour elle rien est fini et c'est toi du témoignage de l'eau l'obté partage cette vidéo montre à tout le monde pour te dire que rien n'est encore terminé pour toi c'est là que ça commence là où les gens pensent que c'est fini pour toi c'est là où la main de dieu maintenant agit maintenant puissamment dans ta vie et c'est comme c'est là qu'a été la vie de l'eau l'obté j'ai économisé j'ai accouché j'ai commencé à vendre du charbon je ne me suis pas dit comme je suis jeune je suis d'un foyer je ne dois pas me salir les mais oui je me suis sali les mais j'ai fait l'un des boulots les plus humiliants de la vie parce que une vendeuse de charbon est toujours sale est toujours avec une couleur noirade est toujours avec les mais et les ongles remplis de charbon oui c'était un travail humiliant pour d'autres personnes mais pour moi c'était un cheminement une bénédiction de dieu pour me dire il faut que tu commences petit parce que je vais te faire monter à une hauteur donc avant de te faire prendre la hauteur il faut que tu commences petit à petit tu prends les échelons petit à petit pour être cette lolo que tu es aujourd'hui j'ai vendu le charbon oui après ça j'ai commencé à vendre les galettes il ya des personnes qui se moquaient de moi et ma mère parce que oui ma mère me venait en aide la photo que vous voyez là c'est ma mère qui est en train de griller les galettes parce qu'on s'échangeait aujourd'hui c'est moi qui grille la galette demain c'est ma mère qui grille la galette je vous ai toujours dit ici que ma maman a vendu des oranges elle depuis que je suis née j'ai toujours trouvé ma maman en train de faire des petits commerces et c'est d'elle que je dis ce sens de l'entrepreneuriat parce que c'est elle qui m'a toujours montré le le fait de pouvoir me battre même c'est franc c'est franc ça peut devenir des millions de me oui je me suis battu sur la photo vous voyez mimi qui est ma soeur mimi beauté qui venait me rendre visite de temps en temps parce qu'elle aussi elle était dans son foyer mon petit frère maurice qui venait là une famille joyeuse il ya des personnes qui se posent la question pourquoi la famille macrosso vous aimez tant parce qu'on est solidaire on a traversé des moments difficiles en famille donc au jour d'aujourd'hui on préfère rester solidaire se soutenir les uns et les autres parce que la force d'une famille c'est l'amour l'entente la compréhension faut savoir d'où on vient nous on n'est pas une famille disloqué on est une famille on se soutient et je rends grâce à dieu parce qu'il ya certaines familles qui ne sont pas soudés il ya des familles a toujours des histoires des parables je rends grâce à dieu pour cette famille qui m'a donné parce qu'on est toujours ensemble oui c'est une bénédiction il ya des personnes qui se pose la question toi lolo beauté l'argent t'as suppris ça c'est pour vous montrer que l'argent ne m'a pas suppris aujourd'hui quand je me vois voyager en business quand je me vois être maman à deux avions souvent ça blesse d'autres personnes parce que quand je dis maman à deux avions ça les fait tellement mal à tout prix veulent me détruire vous dit que regarder là où je viens ça c'est la calais je sais ce qu'on appelle bosser mouiller le maillon pour économiser et pour avancer je ne suis pas venu en france grâce à l'aide d'un garçon je suis venu en france grâce aux fruits de mon travail parce que quand j'ai fini tous ces petits commerce j'ai fait ma formation d'esthétique et là vous voyez une autre photo quand j'ai débuté au seigneur avant mes produits cosmétiques là il ya des gens je faisais des stands à chaque fois que le général avait son programme je faisais des stands mes premiers clients c'était des pasteurs des évangélistes des fidèles de dieu quand ils venaient payer je m'arrêtais là comme vous me voyez sur la photo c'est à dire de 14h jusqu'à 20h je ne m'assieds pas je m'arrête là pour vendre mes produits je ne me disais pas que l'oloboté faut te décourager c'est pas là que j'ai commencé je chargeais mes produits j'allais vendre j'encaissais les 200 200 par jour je fus quelqu'un qui a été humilié parce qu'il ya des clientes quand elle prenait mes produits après m'insulté pour dire qu'à aujourd'hui je n'ai pas 200 et vous les transformé tout ça en histoire je les regardais en ce temps et je disais madame si le produit que je vous ai vendu vous ont fait du bien et qu'en retour vous voulez me faire des histoires parce que je viens encaisser mon argent je laisse cet argent là dans votre main les mêmes personnes qui m'ont humilié à bobo baissé le jour que j'ai réussi j'ai payé ma première voiture lorsque je partais là-bas pour leur rendre visite ces mêmes femmes étaient encore dans les bataillis toujours dans la souffrance quand je suis passé ma voiture je vais c'est la poussière je vais c'est la poussière